Hey, salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fable The Lodge Scepters. Et aujourd'hui on continue la quête principale qu'on avait commencé déjà dans l'épisode précédent. On avait récupéré une nouvelle arme, on avait fait des missions, et là du coup on va dans la prison continuer la mission. Et le but c'est d'aller délivrer, trouvez votre mère et échappez-vous de la prison de Beargate. Voilà, le but c'est de délivrer notre mère. Oula ! Hey, je t'ai vu un petit serpent ? J'ai vu, il y a un truc dans l'eau, il y a un truc dans l'eau, vous ne vous foutez pas de moi. Ok, alors je parie, je ne sais pas combien, qu'au moment où j'arrive au gris, là il va arriver. Là il... Non ? Non ? Pas de monstre qui surgit comme ça ? Bon, pourtant on l'a vu, on a vu qu'il y avait un truc dans l'eau. Bon, on va dire qu'on n'a rien vu. Et son bénéfice du doute. Et continuons. Les tunnels. Euh... Bonjour. Le monsieur n'a pas l'air très très bien. Ah oui, les morts vivants, qu'est-ce qu'on ferait sans les morts vivants ? Euh... Ah bah des tombes, enfin des tombes, des cercueils, c'est très sympa. Et des morts vivants, bien sûr. Hop ! Avec ma nouvelle arme, ça picote. En même temps, c'est normal de les one-shot, eux, parce que c'est vraiment... Des petits mobs tout pourris, normalement. Et qui me dégagent en me mettant un seul coup, donc... Voilà. On se met... En mode invulnérabilité. Euh... Tiens, je peux passer... Par là, apparemment... Il y a un petit quelque chose. Aouh ! Ça fait mal. Bim ! Non, j'ai dit bim ! Voilà ! Et pan ! Hop ! Ah oula oui, c'est vrai que ça explose. C'est vrai que ça explose, pas de bêtises. Et bim ! Du coup, si ça explose... Voilà, nickel. Bim ! Bim ! Pam ! Dans la tête ? Headshot ! Headshot ! Oula ! Par contre... Ça marche mieux, quand même. Avec ça, on peut tester. Voilà, 500 dégâts, 500 dégâts. Ça marche mieux. Hop, voilà. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Un petit coffre, une fée. Je crois qu'on s'en fout, mais royalement des mobs. On va tout esquiver. Et aller à la partie qui nous intéresse. C'est-à-dire la mission. Parce que le farming de mobs, ça va aller comme ça. Hop, pardon. Au revoir, merci. Voilà. Alors, c'est par ici. J'ai une quête que je n'ai pas fait. Apparemment, une quête secondaire. Bim ! Bim ! Ça picote, ça picote. Voilà. Alors, ça, il faut détruire. Oh là là ! What ? C'est elle qui a fait ça ? C'est elle qui fait pousser des trucs... Qui fait pousser des piques dans le sol. Ça fait mal, hein ? Oh là 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 ! Oh, je me soigne. Ah, sauvons-nous ! C'est bon. Tout va bien. Chemin de la falaise. Eh bien, prenons ce chemin. Je ne sais même pas où je vais atterrir. J'atterris à gauche, je dois aller à droite. C'est parti. Est-ce que par hasard, il y aurait un endroit où il faut pêcher ici ? Non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Par contre, j'ai un petit coffre à récupérer. Donc, je vais la récupérer. Hop ! Voilà. Et c'est une amélioration d'affûtage. De toute façon, cette arme est déjà améliorée. Hop ! Au revoir. Pardon. Laissez-moi passer. Merci. Voilà. Donc, je peux aller par là-bas. Je vais aller par la gauche vite fait voir. Je vois un petit renfoncement sur la mini-carte. Donc, je vais quand même regarder. Oh là là ! Elle me saoule la fée, là ! Viens par là. Viens par là, couquine. Viens par là. Hop ! Hop ! Je te vois. Et bim ! Aïe ! C'est bon, je l'ai eu. Je vais me saouler un petit peu. Hop ! PAM ! Donc, j'ai même pu... J'ai une arme tellement pétée que j'ai même plus à utiliser le berserk, hein. Honnêtement. D'accord. 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 L'ennemi qui n'en a rien à foutre. Allez, relève-toi. Relève-toi. Le multiplicateur. Dans les dents. Et réapparaît. D'accord. Mais en fait, tous les zombies réapparaissent à l'infini. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est très bien pour l'XP, mais c'est très relou. Amélioration de foudre. Ça peut être intéressant. Peut-être à placer sur un arc. Prochain arc que je trouve. Si je trouve vraiment un bon arc, ça pourrait être sympa de l'améliorer. Hop. Ici. On a un coffre. Et est-ce qu'on a autre chose ? Et qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Fiole de résurrection. Bon. C'est pas folichon. Mais c'est mieux que rien. Allez, on y va. Ah là là. C'est bloqué. Alors ça, ça veut dire qu'il faut se la jouer. Allez, on se la joue en mode méga bourrin. Berserk. Plus l'invulnérabilité. Alors là, honnêtement, je vois pas quel ennemi peut me battre avec ce combo. Voilà. Parce que soit je fais des dégâts de malade, soit je suis invulnérable. C'est bien pour ça que je prends ce combo-là. C'est parce que c'est très drôle. C'est du grand n'importe quoi. Hop. Alors. Non, 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 non. Le bouclier. F3. Voilà. Nickel. Pourquoi j'utilise le bouclier ? Alors, pas seulement pour ne pas prendre de dégâts. C'est surtout pour deux choses. Non seulement, comme je l'avais déjà dit, c'est pour que le multiplicateur ne s'arrête pas. Parce que quand on se fait toucher, le multiplicateur d'XP s'arrête. Et là, du coup, ça permet d'avoir un multiplicateur qui ne descend pas. Sauf que là, du coup, j'ai fait n'importe quoi et il est descendu. Donc, ça permet de faire beaucoup plus d'XP. Mais en plus, en plus de permettre ça... Bim. Ça sent de dégâts. C'est pas n'importe quoi quand même. Ça fait mal. Et bim ! En trois coups d'arc, ça va. Donc, en plus d'avoir de ne pas empêcher le multiplicateur, ça empêche surtout de se faire repousser. Parce que les ennemis, ce qu'il y a de relou, c'est pas qu'ils fassent des dégâts. C'est qu'à chaque fois qu'on se fait taper, le personnage s'envole et retombe au sol. Enfin, en fait, on vole complètement. On se fait complètement envoyer en l'air à chaque fois qu'on prend un coup. Et je trouve ça assez agaçant de partir en vrille à chaque fois qu'on prend le moindre coup. Du coup, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Hop, fiole de résurrection. Ça me sert à rien puisque j'en ai déjà neuf. Et que c'est le max. Mais on va partir et là, on va arriver vers la prison. On est déjà dedans, il me semble. Non, enfin, on n'est pas encore dedans, mais on va arriver dedans. Et il y a un truc qui ne me plaît pas beaucoup dans la prison, si je me souviens bien. Mais je ne spoil pas, vous allez le découvrir par vous-même. Mais il y a un truc qui va me saouler. Alors, hop. 10, non mais sérieusement, lâchez pas 10 de gold, je suis à 60 000. Je ne comprends pas pourquoi les ennemis lâchent 10 de gold. Et encore, de toute façon, je pourrais avoir des moyens d'avoir des gold de manière infinie avec les marchands. Les marchands qui vous achètent des produits plus chers qu'au prix où ils les vendent. C'est quand même n'importe quoi. Imaginez ça, vous allez, vous allez, par exemple, des jeux que vous avez envie de vous acheter un jeu d'occasion. Et le marchand vous dit, vous avez envie de vendre un de vos jeux chez un marchand de jeux vidéo. Et vous y allez, et le marchand vous dit, je te le reprends à 80 euros. C'est très bien, du coup, tu peux l'acheter à 60 euros, le revendre à 80 euros. Et faire ça en boucle et avoir de l'argent de manière illimitée. C'est-à-dire que c'est quand même la base, la grosse, grosse base de... Voilà. C'est même pas une base d'économie ou quoi, c'est de la logique. De la logique pure et simple. Katana obsidienne. Mais c'est pas grave. C'est pourrie, mais je t'en veux pas. Ah, voilà. Un coffre. Je me dis bien qu'il y avait un coffre caché quelque part. Au milieu des cercueils. Après tout, c'est des boîtes en bois. Placeront en cuir noir. Enfin, deux cuir noirs. Très bien, très bien. Et là, on arrive à la prison. Ouais, on y arrive. Oh là là. Ah, j'ai une potion de... Une potion d'XP de force. Chambre de torture. Et là, je crois qu'on va arriver au moment qui me plaît pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. Ah là là. Alors. Des barreaux. Des cellules. Et derrière ces cellules, une femme. Ok, donc. Vous l'aurez deviné. Non, c'est bien moi. Alors, on est bien d'accord que j'ai dézingué une dizaine de gardes avant d'arriver. C'est d'ouvrir cette cage. On est bien d'accord que j'ai défoncé tous les gardes. Enfin, voilà. On est d'accord que je suis quand même limite invulnérable, là, comparé à des mecs ici. Voilà. Je tiens à le préciser pour ce qui va suivre. Non, il a verrouillé la porte, donc c'est par ici. Donc là, je m'enfuis. Avec, donc, ma petite maman. Et le but, c'est de me barrer. Bim, bim, bim. Est-ce que je l'ai one-shot ? Ouah, je l'ai one-shot. Ça fait tellement mal. Allez, viens par là. Non. Bim. Ouais, je l'ai one-shot. Oh là là. Oh là là. Cette arme, elle fait tellement mal. Enfin, je l'ai one-shot si j'utilise mon sort qui est assez haut niveau. Donc, c'est plutôt logique. Mais ça fait mal quand même. Ça fait très mal. Ok. On se retrouve là. On doux piège. Oh, mon Dieu, il faut qu'on le batte. D'accord. Ton enfant est un vrai héros, chère Scarlette. Savais-tu qu'il avait été sacré champion de l'arène ? Oui. Tu aurais été si fier de lui. Allez, mais viens là que je t'aurai ta... Comme de se retrouver enfermé dans l'une de mes cellules grand luxe. Non, mais sérieusement, quoi. C'est l'est-ce d'or du rignoble ? Laisse-le partir. Il ne sait rien. Non, mais là, tout ce qu'il y a, c'est quelques mobs autour. C'est bon, je peux m'en sortir quand même. D'accord, donc il sait tout ce que je faisais, en fait. Oui, ta petite fille chérie est aussi nommée. Et elle lui a dit à propos de l'épée et de votre misérable lignée. Et maintenant, très chère, tu vas me dire où se trouve la clé. La clé ! Il faut demander au père Fouras pour la clé. Et là, sérieusement, là, il y a deux mobs qui sont autour de moi. Et le mec, il fait quoi ? Au lieu de sortir sa masse qui pourrait tous les one-shot. Eh bien, il se rend comme un gros mauvais et il se retrouve en prison, à moitié à poil et chauve. Sérieusement ? On est d'accord que c'est du grand n'importe quoi, quand même. Et là, c'est le moment où je me dis, non quoi, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas comme si j'avais pas buté 26 000 créatures avant de venir, quoi. Me prenez pas pour un idiot. Et du coup, on a les traces de fouet, je crois, qui sont dues à la torture. Ça arrive que j'ai toujours le nom d'assassin, maintenant. Oh, non, c'est nul, ça. On peut faire des expressions, mais... Allez, je peux pas lui parler, je peux rien faire. Tu veux pas parler plus vite, s'il te plaît ? On s'emmerde, on s'emmerde, hashtag, on s'emmerde. Allez, s'il te plaît. Allez, petit coquin. Allez, je baisse mon caleçon si tu as hâte de parler. Attention. Allez. Et j'ai le drapeau de l'Angleterre sur les fesses. Non, c'est pas ça. Ouais, non, je sais pas. Pourquoi ils ont mis ce... Pourquoi ils ont mis ça comme caleçon ? Allez. Ah, voilà. L'heure de la course. D'accord, donc il faut que je gagne la course qui va arriver. Allez, tu m'ouvres la porte ? Voilà. C'est parti. Pour une course d'enfer... On peut se taper pendant ? C'est sympa. Je pense que ça devrait être assez simple. Allez. Allez. Voilà. C'est parti. Non. Ah. Il n'y a rien qui me dit... Il n'y a rien qui dit où aller ? Allez, allez. Ah si, c'est eux, d'accord. Oh là là. Oh, les mecs avec moi, ils sont tellement mauvais. Alors, c'est par ici ? Ok, d'accord, c'est bon. Ok. Hop. Allez. On va par ici. Ah, par ici. C'est pas super bien indiqué. Mais c'est pas grave. De toute façon, les mecs, ils sont à la ramasse. Mais de la ramasse, c'est pas possible. Allez, on se bouge un peu. Alors, je ne sais pas s'il y a le système qui est fait dans plusieurs jeux de course. Quand il y a une course, mais là, apparemment, non. Il y a certains jeux de course, en fait, où quand vous êtes bas dans le classement, en fait, la vitesse des ennemis change selon votre classement. Du coup, vous pouvez toujours vous faire rattraper. Et il y a certains jeux où la vitesse est toujours fixe. Voilà pourquoi il faut gagner la course. Pour pouvoir aller dans son bureau. Je suis à moitié à poil dans ton bureau. Qu'est-ce que je vais faire ? Une superbe récompense. L'une de mes célèbres lectures de poésie. Sympa. C'est juste. Ces murs de pierre ne peuvent calmer le cœur brûlant d'un poète. D'accord, donc c'est un poète. Un poète-poète. Et donc, le but, c'est de ne pas faire de bruit, d'être discret. Et voilà, c'est ça. Il ne faut pas que ça monte. Et qu'est-ce qu'on peut récupérer ? On peut récupérer un tatouage ici. Alors, le journal possède une serrure à code. Il vous faut le code pour l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un code là-bas. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Oh là là, je crois qu'il fallait aller ici. Allez, récupérez ça. Le code secret de cette année est 1483. 1483. Très bien. Allez. Allez. Ah, j'ai plus beaucoup de temps. J'ai plus beaucoup de temps. Ah. Est-ce que j'y suis arrivé ? Qui vous a permis de bouger ? Ah, non. J'ai dit pas d'interruption. Ah là là. Je l'ai fait trop lentement. J'ai réagi trop lentement. Je ne savais pas quoi faire exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Le journal est vide. Ça doit être caché dans un autre livre. Ah, parce que j'ai réussi à appuyer à ce même moment, en fait. Il est évident que l'art ne vous intéresse pas. Oh là, ça a complètement bugué ce qui vient de se passer. C'est très bizarre. Le public est gâché par vos oreilles de philistins. Allez, retour en cellule. Donc, j'ai une chance sur trois de trouver le code. C'est ça le délire, en fait. Oh là là. Mais quel est l'intérêt de me torturer ? S'il n'y a pas d'infos à avoir. Mais c'est dégueulasse. On ne torture pas les gens. Et puis, c'est n'importe quoi. Et ça paie également sa raison. Une année de plus s'écoula dans cette prison. Une autre année de torture. Le sang noble et ancien qui coulait dans ses veines. Le pouvoir de la guilde. Tout cela n'avait aucun sens entre ces murs. Et pendant tout ce temps, Jack of Blades était libre en Albion. Le héros ne pouvait s'avouer vaincu. Il se libérerait. Bah, plutôt que de libérer Patipatata, je ne voudrais peut-être plus de ne pas me faire enfermer direct. Ouais, un jour spécial. Donc... Ah, voilà. On est moins nombreux. D'accord. Donc, c'est super. Donc, on se retrouve encore en cellule. D'accord. Donc, en fait, je cherche la clé de ma cellule. C'est bien ça. Et du coup, il va falloir encore une fois faire la course. Gagner la course. Entrer dans le bureau. Récupérer le code. Puis récupérer la clé. Sauf que... Eh bien, sauf que c'est du grand n'importe quoi. Parce que j'ai une chance sur trois, il me semble. Allez, sale chien. C'est l'heure de la course. Ah bah, sympa, toi. On va y arriver, hein. Et si jamais... Je me retrouve... Ouais, vous êtes trop sympa. Donc, je fais une course et je récupère le code. Et si jamais je ne réussis pas à récupérer la clé maintenant, je ferai une ellipse pour l'année supplémentaire. Parce que je ne vais pas faire 15 ans dans cette prison. Et à chaque fois, une année supplémentaire, une année supplémentaire. Et puis faire... Et puis faire deux heures de vidéos sur... Justement en train de courir à moitié à poil avec d'autres gens. Donc, on l'a fait vite fait. La course n'est pas trop, trop dure. Et puis maintenant, ce qu'on sait comment... Allez, allez, allez. Go, go, go. Allez, allez, allez. Et maintenant qu'on sait comment ça se passe dans le bureau, récupérer... Oh mon dieu. Ça n'est qu'une réplique, les gars, quoi. Ah, sinon, je parie qu'il va dire allez, allez, allez. Attention. Ok, d'accord, comment il m'a calmé. Par là, espèce de chien ! Oh, je me suis fait tellement... Je me suis fait tellement baiser. Oh, on se calme. On se calme, s'il vous plaît. Soyez gentil. Eh, pas besoin de s'insulter. Est-ce que moi, je vous insulte ? Bon, à main nue, je vous prends tous un par un, là, mais bon. Hop, du coup, ça, je peux la passer, la cinématique, hein. On l'a vu, c'est exactement la même. Allez, va me réciter ta poésie. Oui, ouais, silence totale, c'est bon, j'ai compris. On fait mage, on avance. Ah, d'accord, non, ça prend... D'accord, en fait, le livre est déjà ouvert, du coup... En un an, il n'a pas fermé son livre, en fait. Hop, donc 4-5-0-4. Et maintenant, on passe de l'autre côté. Hop, et là, j'ai une chance sur deux. Et si jamais c'est foiré, on se retrouve ici, en ellipse. Attention, qu'est-ce qu'on a ? La clé ! La clé, sort à la clé. Merci, Père Fouras, merci pour ton énigme. Oui, bon. Retour en cellule. Et cette fois-ci, j'ai la clé. Et la clé, ça permet de se barrer. Ah bah zut ! Ah bah si, il apprenait à fermer ses livres. Parce que le mec, juste, n'a pas fermé son livre en un an. Donc forcément... Hop, voilà. Alors, je peux casser ça. Pourquoi ça marche pas ? C'est nul. Je peux ouvrir à côté ou pas ? Ouais, je peux ouvrir à côté. Voilà, je peux vous ouvrir les copains. Allez, tout le monde dehors. Même le vent, même quand il n'y a personne dedans. Je peux pas y croire. Allez, sortez. Enfin, je suis libre. Enfin, je suis libre. Allez, vous êtes tous là les copains. Tous à poil. Je vous propose qu'on se commence à... Ouh là, non. Ouh là, ouh là, ouh là. Ça commence à dévier. Allez, on s'en va. Et on retourne dans la prison. Donc au final, c'est maintenant qu'on commence à se battre. Alors qu'on aurait pu se battre avant. Et ne pas... Et je sais pas. Enfin, je comprends pas pourquoi on se laisse capturer. Enfin bon. C'est un truc que j'ai pas pigé. Alors, chambre de torture. Maman, maman, où es-tu ? Euh... Es-tu là ? Récupère tout ton équipement. Nous n'aurons aucune chance. Il doit être dans la caserne. C'est là qu'il garde tout. Allez récupérer du coup l'équipement dans la caserne avant de venir chercher ma petite maman. Euh... La caserne. Alors vous, vous faites diversion. Vous êtes cool. Merci bien. La caserne, où est-ce qu'elle est ? C'est pas un des trucs qui est là ? Euh... Peut-être ici. Il me semble que c'est là. De mémoire, il me semble que c'est ça. Hop ! La caserne, c'est bien ça. Et du coup... On peut récupérer... Tout ce qu'on avait. Les gants de garde. Euh... Non, ça c'est pour une tenue de garde. Euh... Il me semble qu'on peut s'habiller en garde et se barrer en mode discret aussi. On peut essayer. Si ça marche, ça peut être sympa. Euh... Chapeau de garde. Je ne sais pas si ça va vraiment marcher. On va essayer. Hop ! Le pantalon de garde. Ici, on a un tatouage. Ici, on a un autre tatouage. Et ici, on a le fameux coffre au milieu. Avec... Tanana... Affaire dont vous avez été dépossédé. Euh... S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai beau être à poil. Respecte le marteau. Respecte le marteau. On va distraire les gardes pour s'échapper. Alors. Est-ce que je peux m'habiller en garde ? Voyons. Inventaire. Plutôt que de rester à poil tenue. Et la tenue de garde, la tenue de garde, elle est là. Mais il me manque un élément. Pourquoi il me manque un élément ? Il n'y a pas tout ici ? Ah si, c'est parce qu'il reste un coffre. Je trouvais ça bizarre. Voilà, j'ai le chemisier. Donc maintenant, on prend l'inventaire. Et on se met toute la tenue. La tenue de garde. Et voyons s'il me saoule ou pas. Alors. Voilà. Je sors maintenant. Et est-ce qu'ils vont me confondre avec eux ? Est-ce que tu me vois ? Oui, tu vas l'heur complètement de me voir. Donc la tenue de garde, elle a l'air de servir strictement à rien. Et du coup. On s'en fout de manière phénoménale. Donc on va reprendre la tenue en plate. Ah non, pas en cuir. Et pas en maille. Où est-ce qu'elle est la tenue de plate ? Ah voilà, plate noire. La tenue de plate noire. Et au niveau de la tête, on va se prendre le petit home de maille noire. Voilà. Et on se sent quand même plus à l'aise dans une bonne armure bien borine. Aïe. Ça pique. Hop. Voilà. Vous ne m'embêtez pas s'il vous plaît. Je vous rappelle que je vous one shot. Et du coup, on va pouvoir délivrer ma mounais. Je veux te délivrer ma mounais. Viens par là. Oui, je suis moi. Et du coup, cette fois-ci, c'est de l'autre côté. Passage sous-terrain. Et on se retrouve exact au même endroit. En fait, ça n'a pas bougé. Allez, bim, bim, bim. Oh. Je vous ai fait tellement mal. Bim. 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 Oh là là là. Je vous ai séché, les mecs. Je peux même dédactiver ça. On peut y aller. Et qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Encore d'autres coquinous qui viennent nous embêter. Non, mais pourquoi il s'est laissé capturer ? C'est un truc, c'est le seul truc dans le scénario. Honnêtement, c'était vraiment genre juste... Eh, ce serait sympa d'avoir une phase dans une prison. Genre, on essaie de s'échapper, tout ça. Et un mec qui a fait, ok, bien, on se fait capturer. Comme ça, on ne se bat pas et puis on se fait capturer. Voilà. Encore, ils auraient mis genre... Alors, il y avait déjà Coldplay, très bien. Mais on n'a même pas essayé de le combattre. Ils auraient mis, je ne sais pas... 300 mobs. Enfin, je ne sais pas, il y aurait eu énormément de créatures autour. Je pourrais comprendre que le héros ait peur. Mais là, c'est vraiment... Il y a juste 5 créatures autour de nous. Et des créatures qu'on a l'habitude de combattre, en plus. Donc, il n'y a aucune raison que le héros ne se batte pas. Aucune. Absolument aucune. Donc, euh... Et encore, si, on pourrait se dire, oh, il ne voulait pas que sa mère soit blessée. Alors, dans ce cas-là, il fallait que Jack menace la mère. Et dire, il aurait pu dire, rends-toi ou... Ou ta mère va passer un sale quart d'heure. Mais bon, c'est quand même très bizarre. C'est quand même très, très bizarre. Hop, on arrive et on a fini la quête, je pense, normalement. Les tunnels souterrains, pas encore. L'épisode qui dure des plombes, comme d'hab. Mais ce n'est pas grave. Cette série, elle est faite aussi pour ça. Je ne compte pas le temps. Bim, bim. Il y a des épisodes plus courts, il y a des épisodes plus longs. Hop là. Voilà. On va s'enfuir. Hop. Bim. Oh, ce one-shot. Les mecs, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez strictement rien. Oula. Bonjour. Odor. Bim. Oh, ils se relèvent en plus, sérieusement. Voilà, quand même. Un petit peu de respect. Ouch. Allez, bim. Et voilà. Les deux gardes, c'est bon. Ce pouvoir, il est vraiment sympa. Ça augmente énormément les dégâts. La salle souterraine avec le fameux... Le fameux je ne sais pas quoi. Qui devrait être là, normalement. Ah bah voilà. Voilà, c'était sûr. Maintenant, il va être là. Ah, c'était prévisible. Complètement prévisible, tout ça. Et donc, ça va être un boss. On l'aurait pouvoir s'en charger sur notre problème. Bim. Alors. D'accord. On peut tirer directement dessus. Ou alors, on peut juste... D'accord. Ok, j'ai compris. Ok, il faut attendre. Esquiver la tentacule et la frapper. Ok. On va faire ça comme ça. Bim. Voilà. La première tentacule est gérée. On passe à la suivante. Allez. Pam. Voilà. On passe à celle-ci. Suis-moi. Allez. Bim. La dernière. Et je pense que ça va faire sortir la créature de l'eau. Et voilà. Là, je ne m'en souviens pas de... Le jeu, je ne m'en souviens pas non plus à 100%. Et voilà, la créature est là. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'il y a moyen... Oh bah, il y a complètement moyen de te taper au corps à corps. Aïe. D'accord, mais tu n'es pas content. J'ai compris. Il n'y a pas de souci. Je n'ai aucun problème avec ça. Ah, voilà. Bim. Par contre, là... Oh, ça picote, hein. Hop. Viens par là. Ah non, reviens. Reviens. Oh, il m'a refait le coup des tentacules. Et il m'a refait le coup des tentacules. Allez, reviens par là, du coup. Allez, viens. Et bim. Ok, donc j'ai enlevé la moitié des PV. Donc ça veut dire qu'il y a deux phases. Donc là, on est encore à la première. Donc ça va s'arranger dans pas longtemps, logiquement. What ? Eh oh, viens. Eh. Allez. Bah voilà. Non mais oh. Je fais quoi ce manque de respect ? Hop. Non, eh oh, eh. Oh eh, pourquoi ? Mais... Décis nul. Voilà. Reste tranquille. Et bim. Allez. Oh non, non. Georges l'ai pas eu. Georges l'ai pas eu. Ah, ça c'est de la triche. Je proteste. Ah, voilà. Donc les... Les tentacules sont plus résistantes. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Il a muté entre temps. Il n'en reste qu'une. Quasiment la fin, logiquement. Voilà. Et je m'arrêterai après ce boss, hein, bien sûr. Je sors. La quête est finie. Et j'arrête là. Parce que... Ça fait déjà... 200 000 heures que je joue. Et pour une vidéo... C'est un petit peu trop. Allez, viens par là. Allez, viens. Voilà. Merci bien. On te reverra plus tard. Peut-être dans un prochain épisode. Ciao. Et du coup, on peut se barrer. Il n'y a rien à récupérer. Open l'XP. Ah si, d'accord. L'XP fait le tour du truc. D'accord. Ils se sont dit, ça va être marrant de faire courir le gars en rond, juste pour le fun. Oui, de l'XP. De l'XP, de l'XP, de l'XP, de l'XP, de l'XP. Ah non, je l'ai arrêté. Et du coup, en plus, le multiplicateur se barre. Ouais, de l'XP, c'est super. Et maintenant, on peut se barrer. Et là, je suppose que la quête est terminée. Voilà, cinématique. Pour terminer tout ça. Le désir de vengeance brûlait au fond de lui et son destin était clair. Jack avait plongé sa vie tout entière dans les ténèbres. Il était responsable des tourments de sa sœur et de la captivité de sa mère. Bientôt, il disposerait du pouvoir absolu. Donc je dois buter Jack of Blade. Genre juste, j'aurais pas pu le faire juste avant. Enfin bref. C'est quand même du n'importe quoi. Et là, du coup, on va passer aux choses sérieuses dans les prochains épisodes. On va s'approcher de la fin petit à petit. Comment ça va ? On a fait une bonne partie du jeu déjà. Oh non. Mais j'irai dans un prochain épisode par contre. Ouais, ça craint. Ok maman. Oh là, il a l'air de rien piger. Donc qu'est-ce que tu me racontes ma moulai ? Aïe, eh. Eh, Sorette, elle m'a déjà fait ça. Je pouvais prévenir avant, quoi. C'est tout. Sérieusement, on dirait qu'elle m'a filé de l'XP. En fait, que dalle. Espèce d'arnaqueuse. Arnaqueuse ! L'Adam de Kraken. Bon, bah du coup, je vais m'arrêter ici. Euh, on se dit... De la guilde a été réactivée. D'accord. Bah, papa. Soisissez vos quêtes à la quête. Bah, papa. Bah, papa. Oula. Vous recevez une nouvelle quête. Vous recevez une nouvelle quête. Mais c'est génial. Euh, du coup, je m'arrête ici. J'espère que l'épisode vous aura plu. Un peu long, mais c'est pas grave. Euh... On continuera à la quête dans le prochain épisode. Et d'ici là, je vous dis ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada